L'OBO immobilier est-il mort ? L'OBO immobilier est longtemps apparu comme un schéma idéal, permettant 1. de restructurer son patrimoine, 2. en dégageant de la liquidité et 3. en favorisant la transmission, parce que la société endettée a une valeur comptable modique, ce qui permet de la transmettre très facilement. La période de taux bas que nous avons connue a d'autant plus amplifié les bénéfices du schéma, grâce à un coût du crédit très faible qui permettait de dégager beaucoup de liquidités. Mais à la fin de l'année 2023, tout ne semble plus exactement aussi rose parce que les taux de crédit sont passés d'à peu près 1,5 à maintenant plus de 4 et les prix de l'immobilier restent malgré tout élevés. Et donc la question c'est l'OBO immobilier est-il mort ? Avant de rentrer dans cette considération d'actualité, on va bien sûr revenir un petit peu sur ce qu'est un OBO immobilier, quel intérêt réel et technique on peut avoir à le faire. Et c'est la question qu'on va élucider avec Pierre Sénac, qui est notaire associé de l'étude CEC à Paris. Pierre Sénac, bonjour. Bonjour, bonjour Lucien. Donc avant de rentrer dans les sujets d'actualité, on peut d'abord revenir sur la logique de l'OBO. En tant que dirigeant, économiquement, quelle est la logique pour moi de réaliser un OBO ? Nous avons pu constater plusieurs avantages ou plusieurs objectifs qui étaient poursuivis par nos clients ou leurs conseils dans le cadre de la mise en œuvre de ce type de stratégie patrimoniale. L'idée aura parfois été simplement économique. C'est qu'une partie significative du patrimoine de nos clients aura été incarnée par cet actif immobilier. Le client a besoin de liquidités pour financer son train de vie, pour financer sa retraite, pour financer un projet quelconque. Et il envisagerait de dégager des liquidités sans perdre pour autant la propriété de l'actif immobilier dans lequel il a pu opportunément investir. Donc c'est une recherche pure de liquidités. Ensuite, nous avons eu des logiques financières qui étaient notamment liées au niveau de taux qui nous étaient proposés. Sachant que l'actif immobilier est un actif qui nous permet assez aisément de faire du levier financier. C'est ce qui nous a permis de lever de la dette, offrir l'actif immobilier en garantie et profiter de ces taux historiquement bas qui permettaient de dégager, là encore, des liquidités qui parfois étaient mieux rémunérées que le coût du crédit. Et là, finalement, on se retrouvait dans la logique qui vient du nom même du schéma, du LBO, mais sur l'immobilier. Donc avec prioritairement un objectif, on va dire, financier. Nous avions également l'idée, comme cela venait d'être évoqué, un objectif presque de transmission. Ce sont des clients, des investisseurs immobiliers qui avaient à cœur d'opérer la transmission de ce patrimoine immobilier, mais sans s'oublier lui-même, c'est-à-dire en se disant, je vais dégager des liquidités qui vont me permettre de substituer cette appréhension de liquidités au revenu perçu par la détention de ce patrimoine immobilier et, à côté de ça, opérer une transmission au bénéfice des enfants d'une partie de ce capital. Donc on dégage des liquidités et on vend un bien immobilier à une société constituée entre ces enfants. Ce qui va permettre la conservation dans la durée du patrimoine immobilier et, par ailleurs, d'assurer le financement du train de vie du propriétaire qui avait initialement investi dans cet actif. La troisième vertu aura pu être également fiscale ou pourrait être également fiscale à plus d'un titre. D'une part, on a pu constater, comme tout investisseur immobilier, que le poids de la fiscalité, une fois que nous n'avons plus de charges déductibles, apparaît parfois comme confiscatoire. Je n'ai plus d'intérêt d'emprunt parce que j'ai acheté il y a bien longtemps. J'ai fait déjà des travaux, parfois trop de travaux, mais en tout cas, je n'ai plus ces charges déductibles. Alors, le revenu net se retrouve taxé au barème progressif de principe à des taux qui peuvent nous porter jusqu'à près de 65 %. Et donc, l'idée même de revendre cet actif immobilier à une structure parfois, donc, comme je viens d'évoquer, portée par les enfants, permet de régénérer des charges déductibles et notamment quand l'investissement aura été réalisé par cette société cessionnaire de l'actif immobilier par l'intermédiaire, par le truchement d'un prêt bancaire. Parce qu'alors là, je vais régénérer des intérêts d'emprunt déductibles. Donc, je vais pouvoir écraser mon assiette de taxation et limiter donc le poids de cette fiscalité. Je vais appréhender la contre-valeur de ce bien immobilier, alors assujetti à l'impôt de plus-value, plus ou moins important, bien souvent en fonction du délai de détention, et un impôt de plus-value, donc qui peut être totalement exonéré après 30 ans. Donc, j'ai substitué cette appréhension d'un capital à la perception d'un revenu. Revenu, donc je vais pouvoir écraser parfois l'assiette de taxation par la déductibilité d'intérêts d'emprunt, nouvellement souscrit par la société cessionnaire et parfois avec une société qui va être relevée de l'impôt sur les sociétés et qui donc me permettra d'amortir mes constructions et de déduire les frais et droits d'acquisition. Donc, je vais écraser mon assiette de taxation. Donc, c'est une vertu potentielle en matière de gestion du poids fiscal attaché à la perception des revenus fonciers. D'autres auront pu l'envisager sur le terrain, notamment, de l'impôt sur la fortune immobilière parce qu'on sait que, bien une fois que je n'ai plus de passif déductible, 1,5% en taux marginal d'imposition pourra grever de la même façon cet investissement immobilier d'une taxe complémentaire et limiter encore sa performance en fait en termes de rentabilité. Et là encore, ce refinancement pourra permettre, sous réserve de l'abus, etc., mais pourra permettre parfois de régénérer un passif déductible. Enfin, ce type d'opération, de la même façon, d'un point de vue fiscal, aura pu être envisagé, alors il y a bien d'autres motifs que la fiscalité, pour, comme je l'évoquais tout à l'heure, assurer la transmission du patrimoine. Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, si j'ai d'une part un actif qui vaut 100 et une dette qui aura été souscrite pour acquérir ce bien qui vaut 100, en effet, la société cessionnaire a une valeur qui sera alors probablement résiduelle et qui pourra permettre la transmission au bénéfice des enfants dans un cadre qui pourra nous apparaître comme fiscalement opportun. Moi, je perçois le prix de cession, je vais vivre avec, je vais financer mon train de vie, ma retraite, etc., avec ça, et mes enfants auront un actif que nous connaîtrons bien, qui a une bonne rentabilité, dont la préservation dans le cadre familial s'inscrit dans la durée et dont les revenus pourront couvrir, on l'espère, les échéances de ce prêt. Donc, de multiples objectifs qui peuvent être poursuivis et parfois, d'ailleurs, tous ensemble. D'où l'intérêt qu'a pu porter bon nombre de contribuables, bon nombre de conseils à ce type d'opération et encore une fois, de façon très, très marquée, du temps de ces taux historiquement bas. Oui, effectivement, parce que là, avec des taux historiquement bas, on a compris déjà tous les effets de levier qui étaient disponibles avec l'OBO immobilier. Et puis, en plus, quand on a des taux bas, ça veut dire que finalement, peut-être qu'on peut avoir un taux de rendement plus élevé sur le capital qu'on va investir à la suite de la session que le taux d'emprunt qui va en plus être déductible à l'IS, etc. Donc, on a vraiment une situation qui était extrêmement favorable. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les étapes ? Alors, rapidement, parce que c'est relativement simple, les étapes juridiquement, comment ça se passe quand on veut se racheter à soi-même son bien immobilier ? En fait, et d'ailleurs, dans la description des étapes, on va bien se rendre compte que ça ne constituera pas une vente à soi-même. Et d'ailleurs, si ça constituait une vente à soi-même, ça serait probablement critiquable. l'idée donc, en fait, c'est justement de ne pas se vendre à soi-même. Et pour ce faire, nous allons d'abord commencer peut-être par constituer une société. Une société qui a sa personnalité morale et qui est évidemment une structure totalement différenciée de celui qui, jusqu'alors, va avoir porté cet investissement immobilier. Probablement, ou dans mon cas, une personne physique. je constitue cette société. Première étape. Deuxième étape, cette société va aller voir son banquier pour souscrire probablement une dette et qui lui permettra dans un troisième temps de procéder à l'acquisition de ce bien immobilier. Parfois, bien souvent aujourd'hui, la banque va exiger un apport en capital la partie auto-financée qui impliquera probablement par ailleurs, quand nous aurons tous les équilibres que nous pourrons constater à la faveur de simulations, définir le montant qui sera apporté soit en capital soit en compte courant à cette société sessionnaire pour lui permettre d'assurer l'équilibre de ses comptes. Et enfin, quand nous avons atteint cet objectif, nous avons une société plus ou moins capitalisée qui aura acquis ce bien immobilier, qui aura souscrit cette dette à l'égard d'un établissement bancaire, cette société qui aura une valeur alors probablement relativement limitée, nous pourrons envisager une donation en nue propriété et parfois de façon plus opportune d'ailleurs, en pleine propriété au bénéfice des enfants. Pourquoi parfois plus opportune ? Parce que si je me réinscris, je suis propriétaire d'un patrimoine immobilier, je n'ai plus de charge éductible comme je l'évoquais tout à l'heure et donc en fait, j'ai passé mon premier cycle de remboursement de ma dette. Ça fait peut-être 20 ans que je suis propriétaire. j'ai investi à 30 ou 40 ans, ça fait 20 ans, j'ai 60 ans. Garder la nue propriété de cette société civile qui très probablement ne sera pas du tout en capacité de générer du revenu pendant les 20 prochaines années puisque le loyer sera affecté au remboursement des échéances, la conservation de la nue propriété pour dans 20 ans à l'heure âgée de 80 ans si j'en suis mon propos, de percevoir un revenu, peut-être qu'il servira mieux aux générations suivantes qu'à son auteur et donc bien souvent en fait, nous envisagerons cette donation en pleine propriété. Merci encore de nous suivre, les compteurs montent à chaque nouvel épisode et ce sont les prochains invités qui vous remercient. Un geste simple pour amplifier notre mouvement est de nous laisser la note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Cela permettra de faire remonter le podcast dans les classements et d'informer tous les dirigeants des outils dont nos invités nous parlent. Et à ce moment-là se pose naturellement la question parce que finalement quand on pense à la donation en nue propriété, on pense bien entendu à l'assiette d'impôt qui est plus faible mais on pense aussi au contrôle et on aura l'occasion d'en parler dans la suite. Exactement. Et c'est un très bon rebond parce que c'est justement ce qu'on évoquait juste avant la question précédente. Si c'est une vente à soi-même, c'est probablement critiquable. Et d'ailleurs, si c'est une vente à soi-même, les intérêts d'emprunt ne seraient pas déductibles. Les intérêts de l'emprunt souscrits par la société cessionnaire, ils ne sont déductibles d'ailleurs que parce que c'est une dette d'acquisition. Si ce n'est pas une acquisition parce que je vends de ma main droite à ma main gauche, ce n'est pas une vente. La vente, c'est un transfert de propriété entre deux patrimoines distincts. Donc si c'était une vente à soi-même, les avantages fiscaux qu'on pourrait révéler au titre de la déductibilité des intérêts d'emprunt, on l'a dit, ou même la déductibilité du passif au titre de l'IFI, tout ça ne serait pas applicable. Et donc le fait que cette donation puisse peut-être intervenir en pleine propriété pour tout ou partie me permet très largement alors de dissocier les intérêts d'une autorité parentale qui considère avec bienveillance la conservation familiale de ce bien immobilier, mais lui qui a besoin simplement d'appréhender des liquidités pour faire face à ses besoins pour financer sa retraite et des enfants qui procèdent à une acquisition d'un bien qu'ils connaissent et qu'ils considèrent comme opportunément conservés dans le giron familial pendant encore 20 ans pour repartir sur un nouveau cycle immobilier. Et donc là, l'avantage étant pour faire l'avocat justement de cette transmission en pleine propriété qu'en plus d'avoir transmis un actif, on transmet de la responsabilité à ses enfants, ce qui souvent est recherché également. Exactement. En fait, ça a même des vertus assez pédagogiques. Donc, outre le fait que ça dissocie bien les intérêts de mon vendeur et de mon acquéreur et que donc ça participera probablement à la sécurisation, on va dire, fiscale de l'opération. C'est un moyen en fait de réunir les enfants autour d'un projet commun avec le risque qui est associé. Ce n'est pas l'autorité parentale qui va imposer une opération patrimoniale à ses enfants. Ce sont les enfants en fait qui vont considérer pertinente la réalisation de l'opération. C'est peut-être eux d'ailleurs qui vont aller voir le banquier pour obtenir le financement. C'est eux qui seront responsables sur leur propre patrimoine. Si c'est une société civile qui achète, d'ailleurs qu'ils soient en nue propriété ou en pleine propriété, de toute manière, c'est eux les responsables finaux. C'est eux qui sont indéfiniment responsables. Et donc, dans une perspective de formation, de responsabilisation, eh bien c'est en effet un outil assez pertinent en termes d'organisation de la transmission. Dans les schémas qu'on voit ou voyait, parce qu'on va bientôt passer à notre sujet d'actualité, j'ai envie juste de revenir sur les actifs qui peuvent faire l'objet de cet OBO immobilier parce qu'un immeuble, ça peut bien sûr être un immeuble locatif classique avec des logements à l'intérieur, mais ça peut aussi être de l'immeuble professionnel et on sait à quel point l'immobilier professionnel est un levier important dans la transmission du patrimoine des entrepreneurs. Et quasiment exclusif paradoxalement, quasiment exclusif parce que vous avez plusieurs types de biens immobiliers locatifs et la capacité que nous aurons à envisager de façon très opérationnellement ce type de stratégie, évidemment, il faut qu'on ait ses revenus puisqu'ouvrir d'une part des échéances de prêts, nous venons d'en parler, et permettre, compte tenu du périmètre de ce prêt, de dégager des liquidités qui serviront le projet financier du vendeur. Or, si le niveau de rentabilité est trop faible, si j'achète un bien immobilier qui génère du 3% et que ma dette me coûte peut-être 2 par le passé, peut-être 4 ou 5 aujourd'hui, mon loyer ne couvre pas mes intérêts d'emprunt, mais en fait, je ne vais donc dégager aucune liquidité. Mon loyer ne couvrira pas mes échéances de prêts, donc je ne dégage quasiment aucun cash et je vais du coup m'interroger sur la pertinence de la réalisation de cette opération parce qu'on est dans une situation où il est impossible d'assurer cet équilibre. Et du coup, sur de l'immobilier d'habitation qui génère du 3, 4, 5%, en fait, quand les simulations sont réalisées, nous apercevons que tous les objectifs que je viens de vous citer sont presque jamais atteints. Et pourquoi alors faut-il parler d'immobilier d'entreprise ? Non pas, parce qu'on ne peut l'envisager qu'exclusivement sur cette classe d'actifs, mais c'est simplement que les niveaux de rentabilité qui est évidemment associés, enfin, à un risque qui est pris, mais les niveaux de rentabilité peuvent très largement être supérieurs. Et nous pouvons alors avoir des biens immobiliers qui génèrent du 5, du 6, du 7%. Et si tel est le cas, nous aurons la possibilité de trouver cet équilibre où les loyers permettent de couvrir les échéances sans que la totalité du prix de cession net d'impôts de plus-value soit affectée à cet équilibre et ne permettant alors pas la constatation d'un cash disponible qui peut être réinvesti pour assurer le financement des projets du dirigeant. Et donc, sur de l'immobilier d'habitation classique avec une rentabilité raisonnable, relativement faible, nous n'arrivons que très rarement à assurer cet équilibre, ce qui sera évidemment plus évidemment le cas sur des biens qui génèrent des rentabilités au-dessus de 5, 6, en tout cas au-dessus du taux d'intérêt qui va être constaté au moment de la souscription d'emprunts par la société cessionnaire. Eh bien, c'est une transition parfaite parce qu'on comprend là l'importance de la relation entre la rentabilité qui doit permettre de rembourser le crédit parce que bien souvent, j'en profite parce qu'on est sur Internet et sur les réseaux sociaux, on voit des schémas, alors j'en ai vu plusieurs, qui expliquent de façon grandiloquente qu'il suffit de transmettre une résidence principale après un OBO et puis que derrière, les nues propriétaires parce qu'évidemment, on ne transmet pas la totalité parce que sinon, les parents se retrouvent à la rue, perçoivent l'ensemble du cash que c'est merveilleux et qu'on leur donne pour zéro. Bon, je pense qu'on n'a même pas besoin de revenir dans le cadre de ce podcast sur ce genre de schéma, mais c'est pour pointer l'importance de cet équilibre économique qui est en fait la clé et la seule façon de pouvoir obtenir tous les leviers dont on a parlé au début de l'épisode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution du contexte économique qu'on a aujourd'hui, avec les taux qui sont plus élevés, avec les prix du marché immobilier, vous allez pouvoir nous en parler, qui ne bougent pas suffisamment, on se retrouve dans une situation où il devient beaucoup plus compliqué, voire peut-être impossible, on va le voir, de réaliser cet équilibre économique. Est-ce qu'on peut faire un petit point, justement, sur, j'allais dire, le marché de l'OBO, même si ce n'est pas vrai, mais le marché immobilier plus généralement ? En fait, comme vous l'exprimiez très bien, l'opération, en fait, elle implique cet équilibre, elle implique cette recherche d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est cet équilibre qui permettra, indirectement, d'en assurer la sécurité, l'opportunité économique et la sécurité fiscale. Et donc, évidemment, je passe et je mets de côté ce type d'opération sur de l'immobilier de jouissance, où ça peut générer, en fait, plein de sources de difficultés qu'on va mettre de côté. Et ça met en relief tout l'impact, probablement, de l'évolution de la situation à date. Parce que quand nous évoquons cette première idée d'équilibre, on va me dire, mais c'est tout simple, il suffit de baisser la valeur de ce bien. Et comme parfois, l'autorité parentale est quelque part animée d'une intention libérale, il l'envisagera avec bienveillance. Puisque ce sont ces enfants qui achètent, par un moyen ou par un autre. Ce sont ces enfants. Simplement, nous devons rappeler que le fait de sous-valoriser est un risque, en fait, qui ne peut pas être envisagé avec une totale sérénité. Ou même, on se retrouve face à un risque de rectification en termes des droits d'enregistrement. Parce qu'évidemment, c'est une vente, donc je vais payer mes 7%, je simplifie de frais de notaire. Et à ce titre-là, en fait, si je retiens une valeur plus faible que la valeur de marché, je pourrais avoir ce risque de rehaussement de l'assiette de taxation. Première hypothèse, je paierai 7% du surplus. Mais ça pourrait être aussi considéré comme une donation indirecte. La différence entre cette valeur de marché et la valeur finalement retenue. Mais quand bien même j'exposerai ce risque-là, parfois, je peux avoir des clients ou des contribuables qui me disent mais non, en fait, la valeur aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? On peut en discuter. Sauf que... Mon bien n'a aucun comparable, maître. N'a aucun comparable. Sauf que pour s'en assurer, en fait, comme à peu près toute transaction immobilière, comme toute vente immobilière, eh bien, je vais devoir purger le droit de préemption de la mairie. Donc après, c'est vous qui jouez, mais sachez que la mairie peut raisonner en opportunité face à la présentation d'une transaction portant sur un bien immobilier très largement sous-valorisé. Vous jouez, vous pouvez perdre. Donc vous pouvez perdre d'un point de vue fiscal, mais vous pouvez tout autant perdre le bien parce qu'à tout moment, je peux avoir une préemption qui est exercée au moment de... Et dans ce cas-là, aucune possibilité de revenir en arrière ? Aucune possibilité de revenir en arrière. Quand nous purgeons le droit de préemption de la mairie, c'est une offre qui lui est formulée, elle est acceptée, terminée, ça lui appartient. Donc en fait, dans les faits, on ne joue pas véritablement sur la valorisation, ce qui pose un énorme problème parce que, au cas particulier et très conjoncturellement, parce que comme vous l'avez dit, les prix de l'immobilier ne se sont pas encore corrigés à la hauteur de l'impact qu'aurait pu avoir cette hausse brutale des taux. Et donc, nous n'avons pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas constater aujourd'hui, ce qui pourtant serait assez légitime, une évolution des prix à la baisse permettant de révéler une rentabilité à la hauteur de ce qu'on peut légitimement espérer aujourd'hui lorsqu'on investit dans l'immobilier. Si on me propose sur des produits de taux, sur des obligations, on me propose 3,5, 4, 4,5, l'investissement immobilier, compte tenu du risque qui en est le corollaire, doit offrir des perspectives de rendement supérieures. Assurément. Et je ne fais pas la liste à l'après-verre de toutes les contraintes qui pèsent sur tout investisseur immobilier avec des surprises en veux-tu, en voilà et toutes les contraintes liées à l'évolution d'une réglementaire, d'une évolution réglementaire particulièrement contraignante sur le propriétaire immobilier. Donc en fait, tant que je n'ai pas une rentabilité à 5, 6, 7, peut-être que je n'investirai plus dans l'immobilier. En effet, j'ai peu de perspectives de plus-value, j'ai un rendement brut avant impôt aujourd'hui si j'en crois que l'évolution des prix à moins 5, moins 10% sur Paris, ça ne compense rien. Ça veut dire que de 3% de rentabilité de référence, je passe à 3,5. Ça ne couvre rien et ça ne me permet pas d'envisager sereinement un investissement immobilier. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas encore allés probablement jusqu'au bout de la rectification des prix. Et l'administration fiscale, quand elle regarde notre opération, elle doit m'opposer quoi ? Des termes de comparaison sur des biens intrinsèquement similaires. Nous n'avons pas encore de termes de comparaison pertinents parce que les prix n'ont pas encore été suffisamment impactés par l'évolution des taux. Donc c'est un premier sujet. J'ai encore des valeurs qui sont hautes et je n'ai pas la possibilité de jouer dessus. Deuxièmement, des taux d'intérêt beaucoup plus hauts à 4, 4,5 qui excèdent donc le montant d'un loyer. Mais si l'intérêt excède le montant du loyer, qu'est-ce qui rembourse le capital ? Qu'est-ce qui rembourse le capital ? Donc la totalité de mon prix de cession doit être indirectement affectée à rembourser le capital si les intérêts sont eux-mêmes affectés au remboursement des intérêts. C'est très simplificateur, mais ça ne passera jamais. Troisièmement, mon capital, en fait, je perçois 100 constituants la valeur de cession de mon bien immobilier. Je le détiens depuis 20 ans. Je vais devoir acquitter de l'impôt de plus-value. Il va m'en rester combien ? 80, 85 de mon prix de cession. J'ai peut-être encore un peu de capital restandu parce que j'ai un précédent prêt. Il va m'en rester 80%, 75% de mon prix de vente. Là, la banque va me dire moi je veux bien te prêter. Mais la banque, au-delà des taux, elle prêtait de façon assez large sur des bases presque à 110% de mon prix d'acquisition. Là maintenant, il est très compliqué de dépasser 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% que je vais devoir mettre tout de suite dans l'opération. Alors j'avais 100 de prix de vente. Il m'en reste 85 nets d'impôts de plus-value. On m'en enlève encore 40%. Mon solde net disponible ne permettra peut-être même pas de couvrir le montant des loyers que je percevais jusque-là. Et sans parler même du remboursement du capital qu'il faudra remettre au pot chaque année et sur lequel éventuellement on peut être imposé si on se paye nous-mêmes le loyer. Si on n'est pas liés et si on n'est pas liés. Exactement. Donc en fait, on se retrouve donc dans une situation où je n'ai pas j'ai trois sources de difficultés dans la mise en œuvre de façon conjoncturelle de ce type de schéma. Un, des valeurs immobilières qui sont un peu trop hautes. Deux, des banques qui prêtent sur un périmètre beaucoup moins large. Et trois, des intérêts d'emprunt qui sont au regard des rendements immobiliers quasiment prohibitifs. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que l'OBO immobilier est mort pour répondre à la question du début de notre épisode ? Il est très conjoncturellement mort, probablement, mais un revenant potentiel puisqu'en fait, la pertinence de ce type d'opération n'est pas altérée par l'évolution des taux. En fait, ça n'a presque aucun impact. C'est pour le moment seulement les prix de l'immobilier par rapport et les rendements qui sont aujourd'hui proposés par rapport aux taux de l'emprunt qui sont discordants et qui ne permettent plus facilement d'envisager ce type d'opération. Mais soit les taux vont redescendre, soit les prix vont finir par s'adapter à l'évolution de cette situation. Sinon, il n'y aura plus aucun investisseur immobilier. Et là, c'est le gouvernement qui va devoir revenir à la charge. Pour partir, là, on comprend, alors c'est agréable de pouvoir être conjoncturellement mort parce que généralement, quand on est mort, on ne revient pas mais là, on aura peut-être un revenant plus ou moins rapidement. En attendant ce défibrillateur, quelles sont les alternatives parce que finalement, les besoins de liquidité qui pouvaient auparavant, on pouvait répondre à cela par un OBO immobilier. Maintenant, mon client vient me voir, il a toujours son bien immobilier, il a toujours besoin de liquidité et il se retrouve dans une situation plus délicate qui est en train de quoi on lui parle finalement ? Peut-être de la cession de son immeuble ? En fait, c'est probablement ça. C'est-à-dire que j'aurais à cœur de lui réaliser toutes les simulations qui lui permettra de se fixer sur la pertinence de cet OBO immobilier. Mais la conclusion à laquelle il arrivera probablement, c'est que ça coûte très cher et que la pertinence immédiate de l'opération n'est pas si évidente. donc lui, il va avoir des coûts fiscaux, de l'impôt de plus-value, il va avoir des droits d'enregistrement, il va avoir une dette bancaire, il va avoir des prises de garantie hypothécaires, il va avoir le coût d'une donation, c'est tenté qu'il n'y ait pas une valeur à zéro. Donc ça, il va voir tout ce qui sort, mais le retour sur investissement, faute de ce spread, notamment sur les taux, etc., le retour sur investissement n'est absolument pas garanti. Donc, effectivement, on est dans une période où on va pouvoir le démontrer et à la fin, il va devoir se dire « c'est quoi mon plan B ? » c'est-à-dire soit tu es très très attaché à ce bien immobilier, garde-le, supporte la fiscalité comme tu l'as supporté pendant tant d'années et attend des jours meilleurs. Première hypothèse. Mais attendre des jours meilleurs, c'est rêver un futur radieux en matière immobilière. Et ça, personne ne peut encore savoir si aujourd'hui nous sommes en situation de pouvoir vendre ce bien immobilier dans un contexte de marché baissier mais qui n'est peut-être pas arrivé à son bas fond, à son point le plus bas. En tout cas, il est peu probable que nous en soyons arrivés là quand on voit l'effondrement du volume de transactions qui n'aura probablement un impact, qui doit avoir un impact sur le prix. Et ce qui m'amène à considérer que la vente n'est peut-être pas si inopportune que ça. Vendre, j'ai acheté à 50, j'ai cru que ça valait 100, ça vaut toujours 80 ou 90 aujourd'hui, ça reste un très très bon investissement. Par contre, ce n'est pas impossible que j'ai acheté à 50, ça aurait pu valoir 100 et qu'au moment en fait où je me serais décidé parce que j'aurais besoin de cet argent, ça aura une valeur de 50. ça, c'est la première chose. Et ça, ça dépend des croyances de chacun quant à l'évolution probable de ce marché immobilier. Mais a priori, ça s'inscrit dans le temps long, cette correction. On rentre dans un nouveau cycle. Deuxièmement, quand bien même j'ai acheté 70, ça aurait pu valoir 100 et on m'en propose 70. si je considère que ce bien immobilier, je l'ai amené jusqu'à son terme, jusqu'au terme de son potentiel, peut-être vaut-il mieux être liquide aujourd'hui pour être en situation de saisir des opportunités de marché qu'un marché immobilier aussi chahuté ne manquera pas de révéler. Donc en fait, soit parce que je vends considérant que le marché est baissier et il vaut mieux que je me coupe une main plutôt qu'un bras, soit parce que je considère que c'est un marché où il faut être liquide parce que les banques ne sont pas aussi coopératives, il faut être liquide pour être en mesure de saisir des opportunités de marché, peut-être vaut-il mieux vendre, peut-être vaut-il mieux vendre. Ça ne veut pas dire ne pas faire de l'immobilier, c'est trouver bon séquencement de la vente d'un bien ou de la conservation. Mais la conservation, ça participe de quoi ? Alors oui, je vais avoir une rentabilité, peut-être sur de l'immobilier d'habitation, comme on le disait, peut-être à 3, 4, 5 %. Oui, je vais être victime du plafonnement des loyers. Oui, je vais être victime du fait de devoir faire des travaux de rénovation énergétique. Je vais être victime d'une fiscalité sur laquelle je n'aurai quasiment aucun moyen d'en limiter l'impact si j'en crois notamment l'évolution de la fiscalité de la location meublée. Je n'ai pas d'intérêt d'emprunt, je n'en ai plus, je n'ai pas de travaux où ils deviennent complètement inutiles. Je peux néanmoins, c'est ça la force de l'immobilier, avoir l'envie de le conserver parce que c'est rassurant, parce que j'ai un attachement à ce patrimoine immobilier et c'est une raison totalement valable, tout n'est pas quantitatif ou parce que je considère que de la même façon, sa conservation dans mon patrimoine reste un investissement pertinent parce que dans le temps, je peux avoir des évolutions, des facteurs de commercialité, si je fais référence à d'autres matières, mais qui fait que c'est un investissement qui peut me permettre d'envisager d'avoir des plus-values à un terme un peu plus lointain et de la même façon, se dire je vais accepter la faiblesse de ma rentabilité aujourd'hui parce que j'y suis attaché, parce que c'est une démarche conservatrice dans un monde totalement illisible et ou parce que je considère que dans le temps long, ça reste un investissement pertinent. Merci pour cette lecture et pour ce conseil final, cette recommandation finale, cette lecture du marché immobilier dont forcément quand on est notaire, on est très proche. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de cette invitation. Ah, et avant de terminer, trois actions pour nous aider à booster le podcast. A qui avez-vous pensé en écoutant cet épisode ? Un ami, un collègue, un ancien camarade de promo ? Faites-lui le cadeau de lui partager cet épisode. Pour ne pas louper les prochains et être à la pointe de la gestion de fortune des dirigeants, rendez-vous sur le-family-office.fr et renseignez votre email. Enfin, mettez une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et vous donner rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.